C'est un véritable document historique que nous vous proposons de découvrir à présent. Pendant la guerre du Vietnam, le cinéaste français François Chalet avait réussi à filmer un pilote américain prisonnier à Hanoï. Ce pilote s'appelait McCain, qui est aujourd'hui candidat à l'investiture pour l'élection présidentielle américaine. Jean-Marc Illouz nous présente ce document filmé à l'époque par Jean-Paul Chancel. C'était du temps où Hanoï se terrait. C'était du temps où, capitale de Nord-Vietnam communiste, Hanoï était régulièrement bombardée par l'aviation américaine. C'était du temps où seule une petite poignée de journalistes parcouraient la planète, artisans ou hors-feuvres comme François Chalet. Premier journaliste occidental à rencontrer sur son lit d'hôpital à Hanoï un pilote américain abattu par la DCA nord-vietnamienne. Quel est votre nom ? Lieutenant Commander John Sidney McCain. J'ai été atteint par un missile. J'ai essayé de faire fonctionner le siège éjectable. Ça a brisé mes deux bras et ma jambe. Je voudrais seulement dire à ma femme que j'irai bien, que je l'aime. J'espère la revoir bientôt. Aujourd'hui, le combat continue pour l'ex-prisonnier de guerre devenu sénateur et ici, en campagne, pour être le prochain candidat du parti républicain à la présidence des Etats-Unis. Le courage de McCain avait beaucoup marqué François Chalet. Il a vu que c'était un homme très courageux, très fort, parce que pendant la guerre, il fallait être courageux et fort dans l'état où était jeune cinémarquaine. Et François m'a dit, je savais au moment où je l'ai rencontré qu'il deviendra mon ami. Aujourd'hui, le candidat McCain mène encore un combat bien solitaire. Les financiers du parti républicain le trouvent, entre guillemets, trop à gauche pour leur goût et soutiennent son adversaire principal, George W. Bush, le fils de l'ancien président.